Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 27 février, c'est-à-dire à partir de lundi et tout le reste de la semaine. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Tout l'intérêt est de voir les évolutions et l'influence que ça a sur nous, mais sur des secteurs. N'oubliez pas le mécanisme, quand je parle, quand j'évoque Bélier, Taureau, Gémo, etc., ça concerne un secteur. Alors si vous avez le soleil, on connaît tous notre ligne solaire, ça influe sur notre vitalité, sur nos objectifs, notre lucidité. Si vous avez les secteurs que j'évoque, si vous avez l'ascendant, c'est l'image que vous projetez de vous pour gérer les relations avec le monde extérieur. Si c'est la lune, c'est l'humeur à la maison, et ainsi de suite. Voilà l'idée. Allez, qu'est-ce qui se passe ? On démarre la semaine avec le soleil, principe de vitalité, d'assurance, de force, de lumière, de conscience, de lucidité, qui est à 8 degrés des poissons. Donc il va naviguer entre le premier et le deuxième des camps des poissons dans toute cette semaine. Il apporte donc une belle énergie à mes poissons, bon anniversaire, mais également à mes scorpions, autre signe d'eau. Quand l'influence est belle dans un secteur, elle est en général tout à fait heureuse pour les secteurs qui sont du même élément. Nous sommes dans la phase où le soleil est en poisson, donc dans un signe d'eau, et donc par extension, les influences solaires, parce que c'est le soleil, sont bonnes aussi, au-delà des poissons, pour mes cancers et mes scorpions. Vous trois, vous êtes dans les petits papiers de l'astre solaire, mais pas que. Il y a également d'autres influences qui s'exercent sur un jeu qu'on appelle les sextiles, les angles de 60 degrés, qui sont des angles qui nous veulent du bien. Conjonction, quand les planètes sont heureuses, quand la planète est au-dessus de notre tête, en général c'est positif, sauf certains cas particuliers, donc Saturne, Pluton, des trucs comme ça, c'est un peu limite. Mais en général, l'influence sur notre tête nous éclaire plus fortement, et également lorsqu'on est dans des angles heureux, et parmi les angles heureux, quand on est au poisson, il y a, vous l'avez vu, poisson, scorpion, cancer, capricorne, taureau. Il y en a cinq qui sont dans une phase où la vitalité est plus heureuse, la vision d'ensemble est plus fine, tout simplement. On a une meilleure globalisation des situations, d'être les gagnants, les privilégiés, au moins pour cette semaine, c'est dit. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a également Mercure. J'aime bien parler des outils. Mercure, comment on communique, Vénus, comment on aime, Mars, comment on agit. Mars, le fameux, retrousse les manches. Et puis, je regarderai toutes les planètes. Mercure amorce la semaine en verso à 24 degrés du signe. 24 degrés du verso, c'est-à-dire que Mercure, étant fin de verso, va donc, durant la semaine, passer en poisson. Mais jusqu'à jeudi, jusqu'à jeudi, je l'ai noté, jeudi 2 à 22h53, en gros 23h, on rajoute une heure pas loin de minuit. Donc, dans le soir, dans la nuit, jeudi à vendredi, jeudi 2, vendredi 3, un peu entre les deux, à minuit. Mercure sera en verso et passera en poisson. Alors, quand il est dans sa phase verso jusqu'à jeudi soir, il veut du bien à mes signes d'air. Parce que Mercure, la communication, l'intelligence, la conceptualisation en verso, l'ouverture d'esprit, l'attirance naturelle pour la philosophie, pour comprendre, pour échanger, discuter, défendre un point de vue, son inverse, ouvrir l'esprit et élargir les champs de conscience, c'est le boulot de Mercure. Dans cette configuration en verso, j'aime bien Mercure en verso, on peut discuter pendant des heures avec Mercure en verso. Voilà, toujours intéressant Mercure en verso, ouverture d'esprit. Bref, Mercure favorise qui ? Jusqu'à jeudi dans la nuit, limite vendredi. Favorise mes signes d'air cette fois-ci, mais pas que. Excellent ce plan du mental pour mes versos, pour mes gémeaux, pour mes balances, mes signes d'air sont privilégiées grâce à cette influence de Mercure. Mais également, lorsqu'une planète est en verso, elle veut du bien. Toujours le même jeu des 60 degrés, à mes béliers, en ce moment, les idées sont claires, mes béliers. Et mes sagittaires, en ce moment, vous êtes plus fins, plus à droit pour faire passer le message. La communication est plus subtile. On peut dire ce qu'on pense, mes sagittaires, mais il faut y mettre les formes. Il faut y mettre les formes. Il ne faut pas rentrer dans le lac comme ça. Parce que c'est chaleureux, c'est franc, c'est honnête, c'est spontané. Mais parfois, les réceptivités en face, on se fait brûler un coup et puis on n'entend pas toute la qualité du message, de la finesse de l'information que vous voulez faire passer. Voilà, c'est dit. Les influences de Mercure jusqu'à jeudi, vous veut du bien. Le verbe est donc plus fluide, plus heureux, plus raffiné, plus délicat, plus subtil. Parfois plus abstrait aussi. On isole les notions en y mettant moins d'affect et plus d'efficacité parce que du coup, on rend mieux dans l'oreille. Voilà, pour vous cinq, le bien que vous veut Mercure jusqu'à jeudi minuit. C'est dit. Et puis, à partir de vendredi, on sera donc le vendredi 3, Mercure passe en poisson. Alors là, on est complètement dans un autre registre. On n'est plus dans l'abstraction intellectuelle. On arrive dans l'intelligence intuitive, l'intelligence du feeling, l'intelligence émotionnelle en quelque sorte. Mercure, l'intellect, le mental. Je vous ferai un petit tour sur Mercure à la fin. L'intelligence intuitive, j'aime bien la bonne longueur d'onde, tout ça, c'est intéressant. Mercure dans ce signe fonctionne complètement au feeling. C'est-à-dire que lorsque vous communiquez avec des profils qui ont Mercure en poisson, ils vous donnent parfois l'impression d'être ailleurs, qu'ils ne sont pas 100% concentrés avec vous dans l'écoute. Ils sont en garde à gauche, à droite, ils écoutent d'une oreille. Mais en fait, ce qu'ils captent, c'est redoutable. Parce que c'est beaucoup plus fin que l'énoncé par lui-même de ce que l'on a à dire. On est dans une sorte de réceptivité du ton, des mots employés, des temps morts, de l'influence exercée, du type de phrase. Tous ces éléments qui peuvent apparaître comme non-apparents, les Mercure en signe d'eau les perçoivent. Et donc, ceux qui vont être gagnants, j'en arrive à la conclusion, de cette qualité d'intelligence intuitive, de cette disposition à sentir au-delà des mots, à travers l'intonation, à travers le gestuel, à travers l'attitude, le ton, toutes ces finesses-là qui ne sont que du subtil, eh bien, mes signes d'eau, à partir de vendredi et pendant, pouf, une période plutôt sympa, je ne sais plus, je n'ai plus en tête, mais ça va durer au moins 15 jours, 3 semaines, vous allez rentrer dans cette phase où votre feeling, votre sensibilité, votre ressenti, votre sens de la captation, de tout ce qui se joue, va être exacerbé. C'est un autre joli mot, c'est l'exacerbé. J'aime bien exalter aussi, ça s'est exacerbé. Donc, très bon en matière de com' et de communication intuitive, à partir de vendredi, et bien au-delà, vous l'aurez bien compris, mais je vous en reparlerai pour mes poissons, grand gagnant, encore une fois, mes cancers, mes scorpions, mes capricornes et mes taureaux. Fiez-vous à votre intuition en matière de communication, fiez-vous à votre feeling, parce que la période qui arrive, elle est très très bonne pour ça. Voilà pour Mercure. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Vénus. La belle Vénus. Elle amorce la semaine en bélier. On le sait, Vénus, l'amour, la douceur en bélier. On se dit qu'il y a un petit état d'incompétibilité interne. C'est vrai. Parce que combien de fois... J'aime bien Vénus-Bélier dans le sens où c'est une passionnée, c'est un amour, une tendance à aimer, de façon avec énormément de chaleur et de générosité et d'élan. C'est très beau, c'est très sympa pour ces valeurs-là. Mais attention au côté éphémère des impulsions de Vénus en bélier qui s'enflamme, qui s'enflamme. Et plus on s'enflamme et moins ça dure. C'est vraiment une constante de la nature humaine. Plus on fonce en mettant tout tout de suite sur le passionnel et moins il y a d'endurance dans les relations. Ce n'est qu'une statistique. Bref, Vénus en bélier dans tous les cas. Revenons-en à nos moutons, l'influence pour nous tous. Vénus en bélier veut apporter un charme fou à mes béliers. Également à mes lions, mes autres signes de feu. Également à mes sagittaires. Période de charme, charme, charme. En ce moment, tout ce qui passe en délicatesse, en chaleur, en générosité, en élan, en spontanéité, en jovialité. C'est très, très, très bon pour vous. Très bon. Et puis quand Vénus est en bélier, elle veut aussi du bien à mes deux signes en amont en aval. Vous connaissez le truc. À savoir mes gémeaux et mes versos. Vous cinq, charme. Je vous les refais. Ceux qui ont un max de charme en ce moment. Bélier, lion, sagittaire. Verso, gémeaux. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mars. La planète retrousse les manches. Mars. Vivement qui s'en a été gémeaux. Moi j'en ai... On fait avec ce Mars qui, moi qui suis de la Vierge, je le prends en carré. Mes sagittaires aussi, l'énergie comme ça. Mes poissons, l'énergie comme ça aussi. Mes gémeaux. Raplapla, mes gémeaux. Mars, il vous donne une pêche terrible. Mais en même temps, il fatigue, il fatigue, il fatigue. Toujours sur le pont. On fait plein de trucs en même temps. Il ne faut pas. Il faut se recentrer. C'est le risque. Fatigue nerveuse pour les quatre en question. Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. Mais nous aussi sommes habitués. C'est fait cinq mois qu'il est là. Il s'en va très bientôt. C'est une bénédiction. Il va passer en cancer et il nous fera du bien, nous, en tout cas. Bref, Mars en gémeaux apporte, à contrario, une très belle énergie. Mais gémeaux, quand même, mine de rien. On tire trop sur la corde, mais l'énergie est là. En tous les cas, très bon pour mes balances, très bon pour mes versos, très bon pour mes béliers, très bon pour mes lions. Vous, l'énergie, profitez-en pendant qu'elle est là. Toute la semaine, et bien au-delà encore, malheureusement pour certains, fort heureusement pour d'autres, c'est le jeu. Il y a Jupiter qui est toujours en bélier, lui aussi. Ça y est, il est rentré dans le deuxième des camps du bélier. Il va arriver bientôt au milieu de ce signe. Moi, je l'aime bien en bélier. C'est comme ça. Parce qu'il a cette tonicité, cette volonté d'expansion, cette force de vie, cette impulsion première, tribale, instinctive, qui consiste à aller de l'avant, être positif, constructif et actif. Positif, constructif et actif. Jupiter, la chance, bélier, l'action. Il se marie très bien, en fait, en réalité. Et il est très heureux, et il veut un bien, un bien, un bien fou à mes béliers. En ce moment, mes béliers, vous avez sur votre tête deux planètes magnifiques, les deux planètes qui portent chance, mes signes de feu, en ce moment, c'est pas mal. Vous avez à la fois, en bélier, Vénus, le charme, mais la chance. Parce que la séduction, c'est une sorte de mécanique de chance. On plaît, on séduit, donc on passe les portes, les barrages, les obstacles, tout en rondeur, tout en douceur. Et Jupiter, qui, par principe, voit la vie du bon côté, et cherche l'expansion par des énergies qui élèvent et positives. Voilà. Vénus et Jupiter, les deux en ce moment, en bélier. Très bon pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes versos, mes gémeaux. Vous l'avez bien compris, la spirale est heureuse pour vous. Mettez en place ces spirales vertueuses. En ce moment, ça percute, ça paye mieux que d'habitude. Il faut avoir cette notion-là en tête pour en profiter, en bénéficier pleinement. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Saturne. Saturne, il est à 29 degrés. Donc, il va bientôt quitter le verso, mais il est encore en verso. Il quittera le verso, de mémoire, le 7 mars. Donc, c'est-à-dire que vous allez y avoir droit pour l'horoscope prochain. Ne pas vous louper, parce que c'est un gros morceau. Il change de signe tous les deux ans et demi, à peu près. Deux ans, deux ans et demi. Donc, il y a un virage qui arrive le 7 mars. Celui-là, c'est du costaud. C'est un gros morceau. Je n'en dis point plus. Je vous le réserve pour la prochaine fois. Bon, mes versos, profitez-en. Saturne est là. C'est un peu blagueur, parce que Saturne, quand il est sur l'un de notre tête, il nous fatigue. Il nous vide. Retard, attendre, sentiment d'horizon bouché, malaise, nervosité. Saturne, il est là, mais en même temps, il est tellement constructif. Il permet l'élagage de tout ce qui traîne, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous ralentit. Quand il s'en va, on est très, très heureux. Il est encore en verso cette semaine. Donc, excellent pour la profondeur de pensée, la réflexion, la lucidité, la vision du long terme. Envisager les choses sur des dynamiques plus constructives, épurées, soulagées pour mes versos, mes balances, mes gémeaux, mes sagittaires et mes béliers. Et puis, le reste, je vous le garde pour la semaine prochaine. Voilà. Et puis, Uranus, Uranus toujours en taureau, donc créativité pour mes taureaux, pour mes cancers, pour mes vierges, pour mes poissons, pour mes capricornes. J'ai Neptune, fin poisson, 24 degrés, toujours aussi intuitif, mes signes d'eau. Ça ne change pas beaucoup, il est tellement lent. Donc, excellent feeling pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, le nez. On sent les situations. Fiez-vous, ayez confiance dans vos intuitions. Ayez confiance dans ce que vous ressentez. En général, on ne se gourde pas. Également pour mes capricornes et mes taureaux, à partir du moment où la planète est en poisson. Et enfin, Pluton, le dernier de la liste, qui est à 29 degrés, 26 minutes du capricorne. Bientôt, le 23 mars, c'est le gros virage qui nous attend, avec ce changement de cap de Pluton, qui tout doucement va aller dans une dynamique complètement différente. Ça aussi, c'est du gros morceau. On va y venir, 23 mars, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous louper sur tous ces trucs-là. C'est tellement énorme. Allez, un petit tour sur la communication intuitive, la bonne longueur d'onde, pour terminer. Mercure, c'est vraiment un outil essentiel. Je ne dis pas ça, je suis un mercurien. Je suis vierge, soleil, j'ai mercure pile sur le milieu du ciel en vierge. Communiquer, ça devient indispensable d'être le plus fluide, clair, carré, pratique, donner plein d'infos, être dans la fluidité de l'échange. C'est vraiment le boulot de Mercure. Or, Mercure prend une coloration en fonction des éléments. Soyons pragmatiques et simples, petite technique d'astro. Quand Mercure est en signe de feu, il en signe d'eau, je t'aime en appareil. Quand Mercure est en signe de feu, il y a une sorte d'élan de l'information. On va droit au but, on va au plus lumineux, au plus clair, au plus direct. On a affaire à des profils qui communiquent de façon parfois offensive. J'ai cette conviction, j'affirme mes idées. C'est très puissant, Mercure en signe de feu. Parfois, ça passe un peu en force. Mercure en signe de terre, c'est saint Thomas. Quand on communique avec des Mercure en signe de terre, c'est un et un fond d'eux. C'est du pragmatique. Le sens de l'humour, il faut prévenir. Je plaisante. Mais il faut leur expliquer de façon extrêmement rationnelle et cohérente tout ce qu'on veut faire rentrer dans leur esprit pour que ça s'intègre bien. Mais une fois que c'est compris, c'est bien compris. Mercure en signe de terre est un peu plus lent que la moyenne, mais une fois que c'est intégré, c'est du costaud. Vraiment, on maîtrise son sujet. Mercure en signe de terre sont les conceptuels, les créatifs. L'abstraction, comprendre les idées. Il y a une sorte de disposition heureuse, une sorte de philosophie. En gémeaux, il est ouvert à tout. C'est une hyper-concentration d'intelligence rapide. En balance, il est beaucoup plus raffiné sur l'esthétique, la délicatesse, l'élégance. Mercure en balance, l'élégance. Mercure en verso, le créatif. Toutes les idées nouvelles, tout ce qui sort des sentiers battus. Et puis enfin, quand Mercure est en signe d'eau, il est beaucoup plus subtil. C'est là où on va épuiser les intelligences émotionnelles, les intelligences intuitives, comme c'est le cas actuellement. Mercure, quand il est en cancer à la naissance, ça donne d'excellentes mémoires émotionnelles. On s'imprègne. C'est extraordinairement fin. D'ailleurs, ils sont tellement fins qu'ils arrivent assez fréquemment qu'ils évitent d'aborder de front les situations à tension. Ils essayent de vous le faire comprendre avec finesse, subtilité. Parfois, c'est trop subtil. Donc, ils peuvent avoir le ressenti de ne pas être entendus. Ce que je confirme. Donc, il faut être plus carré. Mercure dans le scorpion. Alors, lui, le Mercure des analystes, des psychanalystes, des enquêteurs. Celui à qui on ne cache rien. Il sent, mais d'instinct, ce qui est au fond des choses. Il est d'une intelligence, d'une finesse, d'une acuité, mais exceptionnelle. Parfois, c'est un peu obsessionnel, mais quelle finesse. Et puis, enfin, quand Mercure est en poisson, c'est l'intuition, le concentré d'intuition. Parce qu'il y a en même temps cette empathie, cette perméabilité émotionnelle qui fait qu'on sent, on se synchronise, on se met au diapason avec l'autre. On a une idée de ce qu'il a dans la tête avant qu'il ait terminé ses phrases. J'ai vu ça fréquemment chez les Mercure en poisson. Ils savent ce que vous allez raconter. Vous n'avez pas fini votre histoire. Il a déjà la fin. C'est magique. Pas de la divination, c'est juste de l'intuition, tout simplement. Voilà, je voulais vous faire ce petit tour. Mercure par éléments. C'était l'horoscope de la semaine du lundi 27 février. Je vais vous préparer. Il y a une pleine lune qui va arriver. Il faut que je vous la tourne. On se dit à très vite. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements, vos partages et vos gentils commentaires. Merci.